3, 2, 1, go ! Lors d'une nouvelle rencontre, arrive très vite dans la conversation la fameuse question « Et toi, tu fais quoi dans la vie ? » Moi, je travaille sur la résistance des moustiques aux insecticides. Et là, je suis face à trois types de réactions. Les opportunistes, tu connais un moyen efficace pour éviter de se faire piquer ? Les exterminateurs, j'espère que tu les zigouilles ces satanés bestioles ! Et les curieux, tu fais quoi concrètement ? Et là, je réponds, le moustique est l'animal le plus meurtrier au monde, car il transmet de nombreuses maladies. Pour lutter contre ces maladies, le moyen le plus efficace est de s'attaquer directement à l'insecte, à l'aide d'insecticides. Mais ces insectes se sont adaptés et ont développé des résistances. On élimine donc de manière moins efficace les populations, ce qui entraîne les épidémies. L'insecticide que j'étudie agit directement sur les larves de moustiques en se fixant à des récepteurs présents sur les cellules, provoquant ainsi leur mort. Il présente plusieurs avantages. Il est très spécifique, c'est-à-dire qu'il ne tue pas d'autres insectes, il est produit naturellement par une bactérie, et il n'y a pas de cas de résistance connus dans la nature. Mais attention, rien n'exclut que ça ne puisse arriver. D'où l'objectif de ma thèse, qui est d'anticiper l'apparition de résistance en la favorisant en laboratoire pour développer un outil permettant de la détecter. Comment fait-on ? Imaginez-vous, demain, je deviens un dictateur. Je décide de laisser se reproduire que les gens qui soulèvent plus de 70 kg. A la génération suivante, 75 kg, et ainsi de suite pendant plusieurs générations. A la fin, on ressemblera tous à Hulk. Et bien on fait pareil, avec les moustiques et leur capacité de résistance à l'insecticide. Et on obtient des Hulk de la résistance. Maintenant, reste à comparer ce qui a changé entre notre population de départ et les Hulk de la résistance. Et la réponse se cache dans l'ADN. Vous connaissez tous comment fonctionne une usine ? Et bien il faut voir l'ADN comme le patron. Les ouvriers ou enzymes vont transcrire l'ADN en ARN. L'ARN, messager intermédiaire de l'information génétique, va être traduit par d'autres enzymes en protéines. Et tout ça dans le centre de production de l'usine ou cytoplasme. Mais il faut savoir qu'une petite modification dans l'ADN appelée mutation peut entraîner la sous-production d'une protéine. Ou sa modification est dans le cas où cette protéine est un récepteur à l'insecticide. Alors la larve est résistante à l'insecticide. Mon travail a été d'identifier les mutations responsables de la résistance. Pour développer un outil permettant de les détecter. Ainsi, on pourra adapter les stratégies de gestion des populations pour faire disparaître ces mutations. Le but étant de continuer à utiliser un insecticide efficace. Pour répondre aux opportunistes et aux exterminateurs qui sont nombreux dans cette salle. Oui, j'ai tué des milliers de moustiques durant ma thèse. Mais s'il vous plaît, n'appelez pas la protection des animaux. Et pour vous protéger contre eux, mettez de la citronnelle. Même si ce n'est pas très efficace, au moins vous sentirez bon. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada